Le Collège des Ondes présente les voyages dans la littérature. M. Saulnier, professeur à la Sorbonne, vous parle du voyage de Joachim Dubélé à Rome. Les sonnets tirés des Antiquités de Rome seront lus par Jean Topard. On peut voyager pour jouir tout simplement du spectacle ou pour collectionner des souvenirs dans la flânerie ou dans l'agitation, pour passer le temps ou pour le profit. Mais quand le voyage inspire autre chose qu'un compte rendu, une œuvre littéraire, c'est assez ordinairement pour arrêter un peu le temps et rappeler des jours d'agrément ou de bonheur. Il est toutefois, notamment en poésie, tout un canton qui est celui des voyages infortunés. Toute une poésie dont le sujet est de regretter un éloignement. Que suis-je donc à les faire là-bas ? Les regrets mériteraient de lui donner son nom. C'est la poésie de l'exil. Un exil, voilà justement ce que Dubélé finira par voir dans son grand voyage italien, lui qui était parti avec tant d'enthousiasme. L'humaniste ou le poète de la Renaissance est souvent un grand voyageur. Cela tient à diverses causes. Il y a le goût d'aller étudier dans diverses villes universitaires. Il y a les nécessités de service, soit lorsqu'on lui confie à lui-même quelques missions d'ordre diplomatique, soit lorsqu'il trouve sa fonction à accompagner dans ses déplacements, par exemple comme secrétaire, quelques princes ou quelques seigneurs, lui-même grand voyageur. Joachin Dubélé, pour sa part, mais n'oublions pas que le temps lui manqua, il devait mourir avant d'avoir 40 ans, n'a pas fait beaucoup de grands voyages. Sa carte de France, centrée sur l'Anjou et le Maine, n'a pas dû dépasser beaucoup d'un côté Poitiers, où il fut étudiant, et de l'autre Paris, qui lui donna labeur et gloire. Dubélé est homme de séjour et de durée plus que de mouvement. L'Anjou de son enfance, avec ses forêts et ses nymphes, la montagne Sainte-Geneviève, avec ses livres et ses camarades du collège de Coqueray, voilà ses climats. Il n'y a pas très loin des rives de la Loire et du Liré-Natal, jusqu'aux rives de la Seine, ce cloître Notre-Dame où le poète devait finir ses jours pour être enseveli dans la cathédrale. Pourtant, la grande aventure de toute cette vie sera un voyage, la longue absence qui éloigne Joachin Dubélé de Paris pendant un peu plus de quatre années, et l'entraîne à Rome du printemps de 1553 à l'été de 1557. Vers la grande ville, c'est un grand poète déjà qui partait. Joachin avait qu'une trentaine d'années, mais il appartenait à une équipe où l'on était illustre à 25. Pour sa part, il venait de créer le sonnet et l'ode française, ou du moins de publier le premier en ces genres. Il venait surtout de lancer cet éclatant manifeste, la défense et illustration de la langue française, qui, sonnant la trompette de Géricault contre les murailles de la paresse, de la facilité et des habitudes confortables, appelait les énergies généreuses au combat de la grandeur et de la science pour la gloire hautaine et de la France et de la poésie. Non, ce n'était pas un apprenti qui partait à la rencontre du Tibre et du Colisée. Là-bas, pourtant, il devait trouver ses inspirations les plus belles, et c'est de l'inspiration romaine que devaient naître à peu près tous ceux de ces vers qui chantent encore dans les mémoires. Pourquoi ce voyage ? Dans le principe, tout simplement pour faire carrière. La littérature n'était pas alors un métier. S'attacher à quelques grands personnages, soit comme secrétaire, soit comme humaniste ou poète protégé et pensionné, plus d'un homme de plume résolvait ainsi le problème. Les théories de Dubellet et de Ronsard y encourageaient d'autant plus qu'elles faisaient au poète un devoir de se consacrer tout entier avec une abnégation laborieuse à élaborer la haute poésie et à chanter toutes les grandeurs, au grand de ce monde en retour, le devoir d'assurer l'existence du poète. Son mécène, Joachin, crut le trouver dans sa propre famille où les hauts hommes ne manquaient pas. À Jean Dubellet, le cardinal évêque de Paris, son petit cousin, Joachin faisait sa cour dès le début de sa carrière. À lui la dédicace de la défense et illustration et, dès le même temps, dans des verres de circonstances, cette offre de services non plus dissimulée que la demande de protection. Des vents encore soutenus, sortant du maternel bocage, l'oiseau par sentier inconnu tente le premier navigage, des ailes que sa mère guide, l'assurant parmi l'air liquide. « Moi, jeune et encore peu fier, laissant la maison paternelle, au ciel, je m'oserai fier de sous la faveur de ton aile, aile dont la plume dorée de tout le monde est adorée. » L'offre fut entendue et, lorsqu'Henri II chargea Jean Dubellet d'une nouvelle mission à Rome, Joachin fut de sa maison. À l'allée, donc, le poète est dans le train du cardinal. C'est un imposant équipage de 200 chevaux. De Paris à Lyon, on suit le grand chemin royal, c'est-à-dire la route du Bourbonnet. Par Fontainebleau, Montargis, Nevers, Moulin, on gagne Rouen. On passe par Saint-Symphorien-de-Laye, non sans une pensée pour Guillaume Dubellet, un frère de Jean, trépassé dans ce village à peine dix ans plus tôt. Lyon, où l'occasion est bonne de rendre hommage à Maurice Sèvres, le poète dont l'exemple avait si vivement encouragé Joachin et ses amis dans leurs premiers efforts et leurs ambitions premières. Gentil esprit ornement de la France qui d'Apollon saintement inspiré t'est le premier du peuple retiré loin du chemin tracé par l'ignorance. Après quoi l'on passe les Alpes ? Non pas par l'itinéraire le plus classique, Chambéry et le col du Montseny, mais par Genève, où le cardinal eut affaire, la Suisse et les Grisons, Coir, puis sans doute Combes, Bologne et Florence, Rome enfin, terme d'autant plus espéré qu'à la traversée des Alpes, le poète avait été tourmenté par des fièvres. Au retour, Joachin, qui reviendra seul et sans équipage, le cardinal restait à Rome, suivra un parcours plus capricieux. De Rome à Hostie, pour prendre la mer au moins jusqu'à Civitavec, des mouvements de troupes ennemies rendaient les routes peu sûres. Puis, ayant repris terre, Urbain, Ferrare, Venise. De nouveau les passages des Grisons, sans autre raison cette fois que l'insécurité. En temps de trouble, il passait pour meilleur que l'itinéraire du Montseny. Venant de Venise, le poète a dû choisir pour gagner Coir celui des parcours qui, partant de Véronne, allait par la Valteline et le passage de la Bernine. Puis Genève, Lyon, et cette fois de Lyon à Paris, l'autre grande route, celle de Bourgogne, par Mâcon et Chalon, Dijon, Sens et Melun. Bon touriste, Joachin n'a pas négligé, à propos de telle ou telle de ses étapes, de rédiger une sorte de carte postale qui nous confie, ou plutôt indique à telle ou telle de ses amis, des impressions rapides et nettes. L'affreux pays des Grisons, les états du pape où la vie est chère, le gentil urbain, Venise cérémonieuse, Genève et ses disputes, Lyon opulente et solide, autant de souvenirs et autant de jalons. Mais on ne doute pas que l'expérience réelle fut la longue expérience romaine. Expérience profonde et variée que nous connaissons assez bien car elle n'a pas inspiré au poète moins de quatre recueils de vers. Le bon recueil latin des Poemata, qui nous renseigne en particulier sur les amitiés et les relations du poète, est seul à garder notamment dans son livre d'amour le souvenir de la belle Faustine. Sur la fin du séjour, le poète eut avec cette brune courtisane une intrigue qui ne fut pas sans orage. Il y a bien du charme dans le recueil des divers jurustiques, mais la couleur en est moins romaine, hormis le groupe important des pièces satiriques où Joachim fustige les trafics des courtisanes et des entremetteuses, lèpre de la cité papale. À dire le meilleur de la double impression fondamentale, Rome admirable, Rome lamentable, se consacraient les deux chefs-d'œuvre, les antiquités de Rome et les regrets. Poète humaniste, héros même de la poésie humaniste, il avait le premier proclamé comme devoir nécessaire qu'il fallait, pour restaurer la poésie de France, écouter les grandes voix grecques et latines et se placer dans leur écho. Comment aurait-il abordé sans émotion la vue même de la ville ? Oh, la grande ardeur que j'avais d'apaiser ma soif en cette onde qui vit à son bord quelquefois les dépouilles de tout le monde. À cette impatience intrépide répond d'abord expérience faite une tristesse. Car, de la Rome altière au passé grandiose, seules apparaissent d'abord des ruines. Des ruines, on pourrait presque dire des débris. On le sait, les vestiges respectables ne paraissaient pas avant la renaissance mériter ce soin qui les dégage et les sauve, avare de chaque parcelle de leur dignité. C'était vieillerie qu'on laissait de côté ou bien on en reprenait à l'occasion quelques bouts pour réemployer la pierre ou pour fabriquer de la chaux. Quelle leçon d'entrée de jeu pour le nouveau venu. De la cité qui fut maîtresse du monde, quelques morceaux de vieux arcs, voilà ce qui reste. Au-dessous, comme une mélopée, la fuite éternelle du tibre. Nouveau venu qui cherche Rome en Rome et rien de Rome en Rome n'aperçoit. Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme. Vois quel orgueil, quelle ruine. Et comme celle qui mit le monde sous ses loins pour dompter tout, se dompta quelquefois et devint proie au temps qui tout consomme. Rome de Rome est le seul monument et Rome, Rome a vaincu seulement. Le tibre seul qui vers la mer s'enfuit reste de Rome. Ô mondaine inconstance, ce qui est ferme est par le temps détruit et ce qui fuit autant fait résistance. Ce n'est même plus une ville morte. Les ruines elles-mêmes sont mortes. Rien ne leur reste d'âme. Il faut donc aller au-delà des ruines. Pour ressusciter les Romains de jadis, se faire, ou presque nécromanciens, recourir à l'évocation et pour que redevienne présent l'esprit des Romains de jadis, faire, suivant le rite, le tour des tombeaux appelant des ombres. Divins esprits dont la poudreuse cendre gît sous le fait de tant de murs couverts, non votre loze qui, vif par vos beaux vers, ne se verra sous la terre des cendres. Si, des humains, la voie se peut étendre depuis ici jusqu'au fond des enfers, soit à mon cri les abîmes ouverts tant que d'abats vous me puissiez entendre. Trois fois cernant sous le voile des cieux de vos tombeaux le tour des vos cieux, à haute voix trois fois je vous appelle. J'invoque ici votre antique fureur. En cependant que d'une sainte horreur je vais chantant votre gloire plus belle. Repensant alors à la puissance romaine, non pas telle que les vestiges actuelles la représentent, mais telle qu'elle fut autrefois, les ruines ne servant plus pour ainsi dire aux souvenirs que de signal abstrait, il est permis à l'imagination de reprendre contact dans sa totalité avec une grandeur depuis longtemps abolie. Rome seule pouvait à Rome ressembler, Rome seule pouvait Rome faire trembler, celle qui fit égal sa puissance à la terre et son courage aux cieux. Grandeur et décadence, tel est le cycle universel dont le sort de Rome ne fait que donner la leçon. Grande autrefois par sa force, puis abattue par les destins, mais grande alors par la profondeur même et la majesté de la chute, Rome prend maintenant une dernière grandeur qui est celle du héros exemplaire. Sur le thème des ruines, parti dans une sorte de contemplation philosophique et historique, le poète risque d'aboutir avec cette conclusion toute morale à un enseignement un peu gris, mais c'est heureusement le moment où il atteint aussi la plus grande ampleur d'images poétiques concrètes et de cette rencontre naissent les cadences magistrales. Comme le chant se met en verdure foisonne, de verdure se hausse en tuyaux verdissants, du tuyau se hérisse en épis florissant, d'épis jaunit en grains que le chaud assaisonne, et comme en la saison le rustique moissonne les ondoyants cheveux du sillon blondissant, les mets d'ordre en javel et du blé jaunissant sur le champ dépouillé mille gerbes façonnent, ainsi de peu à peu crut l'empire romain, tant qu'il fut dépouillé par la barbare main qui ne laissa de lui que ses marques antiques que chacun va pillant. Comme on voit le glaneur cheminant pas à pas recueillir les reliques de ce qui va tombant après le moissonneur. Les antiquités disaient le passé de Rome, les regrets diront le présent, celui de Rome et celui du poète. Et la vision est toute de désenchantement. Devant les ruines l'impression première était désolante mais à la méditer le poète s'élevait jusqu'à la pleine admiration. Tout au contraire à travers les rues, les antichambres et les boutiques une apparence d'abord vive et plaisante laissaient vite apercevoir le pire. Et c'est l'histoire d'une déception. Il avait espéré trouver la capitale de la civilisation antique et chrétienne. Il trouve une ville de trafic et de médiocrité. Il avait compté passer son temps en spectacle, exercice et fréquentation d'art et de poésie. On lui réservait un sort tout contraire. Il nous a dit sa déconvenue en rappelant ses projets déjoués. Je me ferai savant la philosophie en la mathématique et médecine aussi. Je me ferai légiste et d'un plus haut souci apprendrai les secrets de la théologie. Du lutte et du pinceau, j'ébattrai ma vie de l'escrime et du bal. Je discoursais ainsi et me vantais en moi d'apprendre tout ceci quand je changeais la France au séjour d'Italie. Ô beau discours humains, je suis venu si loin pour m'enrichir d'ennuis, de vieillesse et de soins et perdre en voyageant le meilleur de mon âge. Ainsi, le marinier, souvent pour tout trésor, rapporte des harengs en lieu de lingots d'or ayant fait comme moi un malheureux voyage. Il avait pourtant de quoi se plaît. Le décor domestique était beau. Après avoir résidé quelque temps dans le nouveau palais Farnès que prêtait le cardinal Alexandre, puis dans un palais du Borgo Saint-Pietro, le cardinal du Bellet s'aménageait une demeure sur les termes de Dioclétien entre Quirinal et Viminal. Au milieu de vastes jardins, au milieu des cèdres et des cyprès, des myrtes et des lauriers, plus de cent statues à l'antique rendaient présent Hercule et Jupiter, Apollon et Mercure, Cupidon et Vénus. On avait encore près d'Hostie, fraîcheur et charme, des jardins de récréation avec lauriers, myrtes, rosiers marins, avec chevreuils, faisans et toutes sortes d'oiseaux. Joachin a près de lui des amis poètes, le plus connu est Olivier de Magny. Il fréquente de savants hommes comme Hannibal Caro. Que lui manque-t-il ? Il lui manque d'abord d'aimer la vie de cette ville. A y bien regarder, rien de moins sympathique. De là, dans les regrets, tout un registre satirique. Hormis le troupeau des insouciants, ceux qui s'amusent en carnaval, il y a la cour romaine, calcul, intrigues et manœuvres ambitieuses. Le monde des affaires, usures et spéculations, plus les séquelles et contre-coups des violences politiques. La rue ou le royaume de la débauche, voilà le tout. Si je monte au palais, je n'y trouve qu'orgueil, que vise déguisée, qu'une cérémonie, qu'un bruit de tambourins, qu'une étrange harmonie et de rouges habits, un superbe appareil. Si je descends en banque, un amas et recueil de nouvelles, je trouve une usure infinie, de riches florentins, une troupe bannie et de pauvres siennois, un lamentable deuil. Si je vais plus avant, quelque part où j'arrive, je trouve de Vénus la grande bande lassive dressant de tous côtés mille lapas amoureux. Si je passe plus outre et de la Rome neuve entre en la vieille Rome, ah donc, je ne trouve que de vieux monuments, un grand monceau pierreux. Un dégoût beaucoup plus grave vient de la situation personnelle du poète. Pour fonction, il entrevoyait une sorte de secrétariat diplomatique tout au plus et voilà qu'il se retrouve intendant de grandes maisons. Je suis né pour la muse, on me fait ménager. La maisonnée était d'importance, on comptait chaque jour plus de 100 couverts, l'argent était rare à proportion et outre quelques autres corvées, le temps du poète devait passer à faire des comptes, à courir les prêteurs, à leur demander des remises, partout le malaise, la contrainte la plus intéressée des dissimulations. Flatter un créditeur pour son terme allongé, courtiser un banquier, donner bonne espérance, ne suivre en son parler la liberté de France et pour répondre à un mot un quart d'heure y songer, ne gâter sa santé par trop boire et manger, ne faire sans propos une folle dépense, ne dire à tout venant tout cela que l'on pense et d'un maigre discours gouverner l'étranger, connaître les humeurs, connaître qui demande et d'autant que l'on a la liberté plus grande, d'autant plus se garder que l'on ne soit repris, vivre avec chacun, de chacun faire compte, voilà mon cher Morel dont je rougis de honte, tout le bien qu'en trois ans à Rome j'ai appris. Avec tout cela, la nostalgie venait, nostalgie sentimentale, le regret tout simple d'être loin de chez soi, la France est mon enjou dont le désir me point, nostalgie intéressée aussi, d'autres sont à Paris, près de la cour, bien placés pour briller, ils ne sont pas privés de ce qui fait la gloire, le théâtre du peuple et la faveur des rois. Victime d'un véritable exil, Joachin a bien lieu de craindre que si loin on ne l'oublie et cet oubli de la France serait ingratitude. France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau qui s'anourrit sa pelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois, que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle ? France, France, réponds à ma triste querelle, mais nul, sinon écho, ne répond à ma voix. Entre les loups cruels, j'ai re parmi la plaine, je sens venir l'hiver de qui la froide haleine d'une tremblante horreur fait hérisser ma peau. Lasse, tes autres agneaux n'ont faute de pâture, ils ne craignent le loup, le vent, ni la froidure. Si ne suis-je pourtant le pire du troupeau. Privé dès lors de tout appui, écrasé de tâches, où le poète trouverait-il encore la force de l'inspiration ? Ils sont loin les temps de l'ambition, de l'enthousiasme et de la verve poétique qui le faisait familier d'amuse. Le seul sujet qui puisse encore lui inspirer quelque chant, c'est l'impuissance même de chanter. Lasse, où est maintenant ce mépris de fortune ? Où est ce cœur vainqueur de toute adversité, cet honnête désir de l'immortalité et cette honnête flamme au peuple non commune ? Où sont ces doux plaisirs qu'au soir sous la nuit brune les muses me donnaient, alors qu'en liberté, dessus le vert tapis d'un rivage écarté, je les menais danser aux rayons de la lune ? Maintenant la fortune est maîtresse de moi et mon cœur qui soulait être maître de soi est serre de mille mots et regrets qui m'ennuient. De la postérité je n'ai plus de soucis, cette divine ardeur je ne l'ai plus aussi et les muses de moi comme étranges s'enfuient. Faut-il dire qu'il y a là non certes un après-littéré mais la consécration de certaines heures de découragement alors que toutes les heures romaines étaient loin de leur ressembler ? On n'a jamais si bien chanté l'impossibilité où l'on se croit de chanter. Au demeurant le poète dans un de ses crayons apparemment tout prosaïques, dans un de ses apparents bavardages qu'il a placés en tête des regrets, l'a merveilleusement dit lui-même « Et peut-être que tel se pense bien habile qui trouvant de mes vers la rime si facile en vain travaillera me voulant imiter. » Tel fut, esquissé d'après les confidences du poète, l'intérêt pour lui de son grand voyage romain. Là-dessus, la guerre avait repris. Disgracié par le pape et par le roi, le cardinal n'avait plus besoin de bien des gens à Rome alors qu'il lui fallait quelqu'un de sûr pour défendre ses intérêts à Paris. Comment aurait-il plus longtemps refusé au poète de rentrer en France, conformément d'ailleurs à ses voeux les plus chers ? Le vieux maître d'Ora fit fête à ce retour. « Voici le voyageur, votre belle l'air, recevez-le, nymphes de la Seine et chœurs parisiens, il va donner la mesure tout comme autrefois à vos danses. » Ce dernier concert devait être bien court. Joachim mourra à peine un peu plus de deux ans plus tard. Il avait fait un beau voyage comme Ulysse et comme Jason et peut-être de retour lui advint-il de renverser les termes de son sonnet le plus illustre pour regretter un peu à leur tour ce tibre latin, ce mont palatin, ce marbre dur. Ce n'est pas le contraire qu'il avait dit. Il suffit de poursuivre la pensée voyant seulement les choses avec les yeux d'Ulysse rentrer chez lui. À oublier en tout cas le tibre et le palatin une fois sa patrie retrouvée, il serait tombé à son tour dans l'ingratitude réciproque de celle qu'il reprochait à la France de témoigner à son égard car, au poète, les pierres de Rome avaient largement contribué à donner le plus beau de sa gloire. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ou comme celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein d'usage et raison vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup davantage. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin et plus que l'air marin la douceur angevine. Vous venez d'entendre une causerie de M. Saulnier, professeur à la Sorbonne, sur le voyage de Joachin du Bellet à Rome. Les sonnets tirés des Antiquités de Rome étaient lus par Jean Topard. Sous-titrage Sous-titrage